Nous sommes le 11 juin 1955 à l'occasion de la 23ème édition des 24 heures du Mans. Ce que les coureurs et les spectateurs ignorent en ce début de course, c'est que dans quelques minutes, la plus grande tragédie de l'histoire automobile va s'abattre sur cet événement. Au 35ème tour de piste, l'impensable va se produire. 79 morts, une centaine de blessés. Encore aujourd'hui, cet accident reste le plus meurtrier de l'histoire du sport automobile. Comment un tel accident a pu arriver ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sport d'hiver, sport auto, skate, surf, trottinette, MTB, bref, découvrons aujourd'hui les accidents les plus terribles de l'histoire du sport extrême. On va parler aujourd'hui de sujets qui peuvent facilement choquer, et je vais devoir les illustrer avec beaucoup de vidéos de ces crashs en question. Je vous rassure, je vais quand même devoir censurer un minimum certains sujets pour que la vidéo reste disponible et ne se fasse pas strike, mais si vous ne le sentez pas, vous pouvez quitter cette vidéo. Et puis, pour les autres qui sont restés, on est parti. Plongeons dès maintenant dans l'océan Pacifique. Pour cette première histoire, nous sommes en Californie, au spot de Mavericks. Alors Mavericks, c'est un lieu mondialement réputé pour les vagues absurdement grosses qu'on peut y retrouver, considérées par certains comme le spot le plus dangereux au monde. Les vagues ici varient entre 7 à 15 mètres de haut. Inutile de préciser que seuls les meilleurs surfers au monde peuvent se permettre de pratiquer sur les vagues immenses de Mavericks. La nature est bien trop puissante dans ce coin-là. Lui, c'est Garrett McNamara. À 11 ans, il se découvre une passion pour le surf, et fait ses premiers pas dans ce sport sur la baie de Waimea à Hawaï. Cette passion le quittera jamais. Il grandit, enchaîne les exploits, et devient vite considéré comme un Big Wave Surfer. Alors, Big Wave Surfer, c'est un cercle très fermé. Car pour être considéré comme tel, il faut savoir passer des vagues de plus de 6 mètres de haut. Ce qui n'est pas énorme pour Garrett. Mais, vous vous en doutez, ce sport, c'est pas de tout repos. Et le 7 janvier 2016, tout a failli s'arrêter. Ce jour-là, Garrett est au fameux spot de Mavericks. Et pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Il va apercevoir une vague au loin, et il commence à se préparer pour s'apprêter à la prendre. Sauf que, plus la vague avance, plus elle est massive. Mais ça ne l'inquiète pas vraiment, donc il y va. Voici ce qui va se passer. Le choc est d'une rare violence. Mais, miracle, Garrett a survécu. On essaye de l'extirper de l'eau, et une ambulance est appelée. Et ce qui est fou dans cette histoire, quand même, c'est que, malgré la violence du choc, Garrett s'en sort qu'avec une luxation de l'épaule. Mais malheureusement, certains n'ont pas eu cette chance. 5 ans plus tôt, le 17 mars 2011, Sion Miloski décédait à 35 ans d'un wipe-out assez similaire à celui de Garrett sur ce même spot. Le surf est un des sports les plus dangereux au monde. 10 à 20 personnes meurent chaque année dans cette discipline, mais ça reste un sport très impressionnant, très pratiqué, et j'ai un grand respect pour ces surfers prêts à tout pour réaliser l'impossible, et pour battre des records toujours plus impensables. Bon, maintenant, baissons la température. Passons au sport d'hiver, avec ce crash en ski que tout le monde décrit comme le pire crash de l'histoire. Rien que ça. Nous sommes le 3 janvier 1992 dans les montagnes de Shugach en Alaska, à l'occasion des World Extreme Skiing Championships. Petite particularité d'ailleurs, cette année-là, et pas des moindres, c'est le premier championnat de ski diffusé à la télévision, donc oui, tout a été filmé. Ce détail a son importance pour la suite. Parmi les participants de ce championnat, on y retrouve un certain Garrett Bartelt, un skieur avec un très bon niveau qui maintenant est surtout connu à cause de sa fameuse chute. Il a vécu un véritable calvaire pendant cette compétition. Bon, déjà, il faut savoir que ce championnat n'est pas destiné à tout le monde. C'est réservé à l'élite du ski. Condition climatique extrême, montagne plus que raide, de la roche de partout, ce genre de compétition où il ne faut pas trop tenir à sa vie en venant quoi. En fait, c'est simple. Si tu perds le contrôle pendant la descente, avec la vitesse ainsi que l'angle d'inclinaison de la montagne, tant que tu n'as pas atterri tout en bas de la montagne, ta chute, elle continue et elle peut durer très longtemps. C'est maintenant à son tour. Il commence sa démo, mais il va malheureusement vite perdre l'équilibre. Il n'est qu'au sommet de la montagne quand sa chute commence. Ça va être très long pour lui. Il dévalise la pente avec une vitesse très élevée. Il ne peut pas s'arrêter, mais c'est même pire que ça. Il accélère dans sa chute, la montagne l'entraîne, c'est de pire en pire pour lui. Il va se prendre énormément de chocs à la tête, à la nuque et à globalement tout le corps. Rien n'est épargné. Avec sa vitesse, il ne contrôle rien. C'est impossible pour lui de minimiser les dégâts. Il finit au pied de la montagne, inerte. À ce moment-là, beaucoup de personnes ayant vu la scène se sont dit « Non, ce n'est pas possible, il est décédé ». Mais si je vous dis qu'après tout ça, après cette chute qui a duré 40 secondes, il s'en est seulement sorti avec une fracture ouverte à la jambe. Ouais, on peut dire que c'est clairement un miraculé à ce niveau-là. En fait, en découvrant son histoire, j'ai voulu m'intéresser davantage à ce skieur, mais dès que tu tapes son nom dans n'importe quelle barre de recherche, tu tombes uniquement sur son accident. Cet événement a fait de l'ombre à l'entièreté de sa carrière aux yeux du grand public, et franchement, c'est dommage. Restons dans le sport d'hiver, mais cette fois-ci changeons de discipline, passons au snowboard, et plus précisément en catégorie half-pie. C'est, je pense, la catégorie que je préfère regarder dans le snowboard, et cette chute va vous faire grincer des dents. Voici Yuto Totsuka. C'est un snowboardeur japonais, il avait 16 ans au moment des faits. Sa chute a eu lieu lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2018, et on peut déjà relever le fait qu'à seulement 16 ans, il participe déjà aux Jeux Olympiques, aux côtés des plus grands de sa discipline. Vous vous en doutez, il a commencé le snowboard très jeune, et a très vite montré un talent précoce pour ce sport. Et il s'est rapidement fait un nom dans le monde du snowboard, avec ses compétences en half-pipe. Sa participation aux JO à 16 ans en est une belle preuve quand même. C'est l'heure maintenant de la finale half-pipe. La pression est à son comble. Jusqu'ici, Yuto a délivré des belles performances. Il n'a pas le droit à l'erreur s'il veut espérer un podium, mais malheureusement, son premier combo va très mal se passer. Il a perdu le contrôle de sa plonge dans les airs, ce qui l'a fait atterrir violemment sur le rebord du half-pipe près du sommet de la paroi, et sera notamment touché au niveau de la hanche et du visage. Immédiatement après la chute, les secouristes de l'événement sont intervenus pour lui porter rapidement assistance. Yuto a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux d'urgence, mais heureusement, il était conscient après sa chute et pouvait bouger ses membres, ce qui était un signe encourageant quand même. Un silence total régnait dans la foule à ce moment-là, et certains commentateurs présents sur les lieux vont affirmer que ce crash était l'un des pires qu'il n'ait jamais vu. Pendant quelques heures, son état de santé ne va pas être divulgué, laissant les spectateurs troublés. On se demande ce qui lui est arrivé, mais tout reste flou pour le moment. En fait, les détails exacts de ses blessures n'ont jamais été complètement révélés, mais il a été rapporté qu'il souffrait de blessures à la hanche et au visage sans grande gravité. Il a échappé à bien pire ce jour-là. Aujourd'hui, il a 22 ans et évidemment, cette chute ne l'a pas arrêtée. Il continue à exceller dans son domaine, il a des très bons sponsors comme Monster et G-Shock. Il est toujours actif et il a encore des beaux jours devant lui dans ce sport. Bon, on a parlé ski et snowboard, mais évidemment, les sports extrêmes sont bien plus vastes que ça. Et avant de continuer, je voulais quand même faire une petite parenthèse pour rendre hommage à Ken Block. Tué dans un accident de motoneige le 3 janvier 2023, il avait 55 ans. Gymkana, skate, snowboard, motocross, rallycross, c'était une légende qui excellait dans un grand nombre de disciplines. Il a eu une influence énorme dans le sport extrême. On a encore pas mal de sujets à traiter. MTB, skate, trottinette, sport auto, la liste est encore longue. Mais juste avant, petite parenthèse. Tu l'as compris, sur cette chaîne, on parle de sport extrême en tout genre. Si ce format te plaît, n'hésite pas à t'abonner des vidéos comme ça, il y en aura plein d'autres. Et suggère-moi en commentaire des sujets que t'aimerais que je traite dans une prochaine vidéo. Dernière parenthèse avant de continuer, je vous promets. On frôle la rupture de stock sur ma marque en ce moment, notamment sur le suite pour l'hiver. N'hésite pas à passer voir et un grand merci à tous ceux qui commanderont. Parenthèse faite, parlons maintenant MTB avec G Eiffelton. Bon déjà, G et le MTB, c'est un délire. Double médaille d'or en VTT descente. Sa sœur Rachel a remporté deux étapes des championnats du monde de cette même discipline. Son frère aussi est dans le milieu. Ils ont fondé tous les trois la marque Atherton, spécialisé pour l'enduro et la descente. Bref, le palmarès est déjà assez colossal. Nous sommes le 18 juin 2021 au Pays de Galles. Juste avant ça, G avait déjà bouclé deux runs de fou. The Ridgeline et The Slate Line. Deux parcours très engagés et risqués réalisés à la perfection. Mais ce jour-là, tout ne va pas se passer comme prévu. Il va se lancer sur une ligne de crête très technique. The Knife Edge ou le tranchement du couteau. Le titre annonce la couleur directe. Et on remarque bien que le parcours est assez chaotique, pour ne pas dire complètement. La concentration doit être totale. Sa vue en POV est terrifiante. Il s'attaque à gros, comme à son habitude en fait. Mais tout va très vite déraper. Le plus dur ici, c'est de gérer sa vitesse. Les descentes sont vertigineuses et si tu commences à te faire emporter, ça ne pardonne pas. Sa maîtrise est juste folle. Il descend ça comme si de rien n'était. C'est très impressionnant. Il continue à dévaliser cette montagne. Il reste focus au maximum. Mais... On retrouve cet effet boule de neige dévastateur. Comme pour Garrett Bartelt, rappelez-vous. Ce crash est plus que sérieux. Un hélicoptère est appelé. Il n'y avait pas d'autre choix au vu de son état et surtout du lieu en pleine montagne. Il est transporté d'urgence à l'hôpital et le bilan est très lourd. On lui recense 11 fractures et un poumon perforé. Il va rester à l'hôpital pendant 2 semaines et entamer plusieurs mois de convalescence. Ce crash ne l'a pas laissé s'abattre. Il continue aujourd'hui d'accumuler les exploits. Sa marque familiale fonctionne toujours. Son histoire est très inspirante. Et c'est vraiment ça qui m'impressionne le plus chez tous les gros riders, toutes disciplines confondues. C'est cette capacité qu'ont la plupart à se relever en fait après de tels calvaires. Il faut un mental de dingue pour surmonter ça. J'ai un profond respect pour tous ces chargeurs. Un chargeur, c'est un rider qui repousse constamment les limites, qui prend des risques surdimensionnés pour réussir des exploits toujours plus fous. Et je considère la famille Atherton comme telle. Bon maintenant, je vais vous parler d'une chute qui m'a particulièrement affecté parce que j'étais là au moment des faits. Et j'ai même filmé. Cette chute, c'est le cauchemar pour tous les riders de trottinette. Lui, c'est Esteban Klo. Deux fois champion du monde, quatrième awards à 18 ans. C'est le pro rider français avec le plus de succès actuellement dans la Centrot. On est cette fois-ci le 28 novembre 2021 lors d'une compétition au skatepark de Lyon, le CDK Infest. J'avais fait un bloc de l'événement à l'ancienne, les vrais savent. Et cette année-là, Esteban était de la partie. La journée vient à peine de démarrer et le Contest Ball commence. Le niveau est comme à son habitude, fou. Tous les riders se la donnent à fond. Esteban fait une très belle perf, mais pour son run, il avait une idée en tête. Une idée encore plus folle. Faire un backdrop de la poutre du skatepark. Le premier essai, il se lance, mais il glisse à la récepte. Ni une ni deux, il réessaye, mais ça sera l'essai de trop. Il fait un faceplant, la tête la première. C'est facilement le pire fail que j'ai vu de mes propres yeux. Il a été transféré aux urgences, et croyez-moi qu'après ça, l'ambiance n'était plus vraiment la même. Je vous avoue que l'ambiance, elle a baissé. Finalement, et ça c'est fou, il est revenu l'après-midi même, évidemment sans sa trotte, et il s'en est sorti avec un trauma crânien et deux semaines d'arrêt. Son casque lui a clairement sauvé la vie ce matin-là. Bon, je ne suis pas le mieux placé pour dire ça. C'est vrai que je roule de temps en temps sans casque, et il ne faut pas. Le casque c'est plus qu'important, donc vraiment portez-le. Ok, avant de passer au skate, je voulais quand même vous parler du combat d'un autre rider. Lui, c'est Romain Claudet. En 2012-2013, il commençait à faire pas mal parler de lui. Il avait un très bon niveau en trotte, et tout allait pour le mieux. Malheureusement, en 2014, sa vie bascule à cause d'un accident de la route. Les médecins sont très pessimistes quant à son état. Ils pensent que Romain finira dans un état végétatif pour le restant de ses jours, sauf que, miracle, grâce à sa détermination, il réussit à marcher de nouveau. Son objectif est clair, il veut remonter un jour sur une trottinette. Et aussi fou que ça puisse paraître, et bah il va y arriver. Cinq ans plus tôt, aucun médecin n'aurait pensé que ce serait possible. Voilà, je profite de cette vidéo pour vous raconter son histoire, qui m'avait vraiment beaucoup touché quand je l'avais lu. Ça prouve bien que dans le sport, pas d'excuses. Avec la détermination, tu peux faire de grandes choses. Bon, maintenant, parlons skate, et remontons le temps. On est maintenant en 2007, lors des X Games. Les X Games, c'est un peu le JO des sports extrêmes. En 30 ans d'événements, la chute que je vais vous présenter est encore considérée comme la pire chute qui a eu lieu lors d'un X Games. C'est dire. Une des épreuves les plus connues de ce contest, c'est le Big Air. Épreuve qui porte bien son nom, hein. Regardez juste la taille de la rampe. On est sur un parcours de 90 mètres de long, avec une énorme boxe suivie d'un quarter tout aussi abusé. Et cette année-là, le skater Jake Brown est de la partie. Skater professionnel réputé, ce jour-là, il avait une ligne en tête redoutable pour gagner cette épreuve. Il commence son run. Il prend de l'élan, et il tape un 720 parfaitement exécuté, mais arrivé sur la courbe, il perd totalement le contrôle. 14 mètres de chute libre, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Un spectateur a lui aussi filmé la scène, et son plan est encore plus violent. Il reste inconscient pendant plusieurs minutes, puis il reprend ses esprits, et repart en marchant. 5 étages, et il repart en marchant. Bon, par contre, le bilan est lourd. Poignée et vertèbres fracturés, échymoses au foie et au poumon, rupture de la rate, et commotion cérébrale. Ce qu'il a clairement sauvé ce jour-là, c'est ses protections, et surtout sa manière de tomber. Il est tombé délibérément sur le dos, pour protéger sa tête au maximum. Puis bon, évidemment, vous commencez à connaître, comme pour tous les riders de cette vidéo, cette chute-là n'a pas stoppé du tout. Mais son cas est quand même particulièrement dingue, car il a reparticipé l'année d'après, en 2008, gagnant la médaille de bronze. Puis en 2009 et 2010, bon, il met tout le monde d'accord, il gagne deux fois de suite la médaille d'or. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Maintenant, passons à un gros morceau, le sport automobile. Des histoires d'accidents terribles dans ce sport, il y en a malheureusement beaucoup. En F1 par exemple, avec Ayrton Senna, Jules Bianchi, et Romain Grosjean par exemple. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo dans le futur avec un YouTuber calé dans la F1. Une vidéo exclusivement portée sur les pires crashs en F1. Dites-moi en commentaire si vous êtes chauds, et conseillez-moi des YouTubers calés dans la F1. Ce serait très cool à organiser, je pense. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur le plus gros crash qui a jamais eu lieu dans l'histoire du sport auto. Je vous en ai prièvement parlé au début de la vidéo, mais il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes le 11 juin 1955, à l'occasion de la 23ème édition des 24 heures du Mans. Même plus besoin de présenter cet événement, tellement il est mythique. Petite anecdote d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, le circuit va être partiellement détruit. Mais en 1949, grâce à une rénovation de fond en comble, la compétition peut recommencer. En 1955, on est donc sur un circuit rénové, encore récent. Et cette année-là, on a du beau monde sur la grille de départ. Notamment le français Pierre Leveig. C'était un sportif qui touchait à tout. Il était surtout connu pour sa détermination et son endurance hors pair. Dites-vous, lors des 24 heures du Mans en 1952, il va rouler non-stop pendant 22h40, car il ne voulait pas donner les commandes à son copilote. Il estimait qu'il s'en sortirait mieux tout seul. Bon, malheureusement, cette course, il la finira à pied à cause d'une panne moteur. Mais quand même, ce coureur va vivre un réel cauchemar lors de l'édition de 1955. La course commence. Et pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Jusqu'à 18h28, précisément, lors du 35e tour de piste. À ce moment-là, le coureur Lance McLean va brusquement changer de trajectoire pour éviter un autre coureur, Mike O'Thorn. Derrière lui, il y a Pierre Leveig. Il n'a pas le temps de l'esquiver et le pire arrive. La voiture de Lenz va faire office de tremplin pour celle de Pierre. La voiture s'envole et percute de plein fouet la tribune où se trouve une grande partie des spectateurs. Le bilan est extrêmement lourd. On recense plus de 120 blessés et 79 morts, dont Pierre Leveig a seulement 49 ans. Les sports extrêmes sont des sports super dangereux. On l'a vu tout au long de cette vidéo, font un mental de dingue pour réussir à s'y remettre après avoir frôlé la mort. Et pour finir sur une note plus positive, j'ai réalisé un mini docu sur les plus gros exploits de Red Bull. Là, promis, il n'y a pas d'accident. Je vous invite à aller la voir et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada